Notre mana pour le tourisme, l'avenir de notre Finois. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans Aïtea, votre émission hebdomadaire consacrée au tourisme et ses métiers. Cette semaine, je me trouve à Réatea, où j'ai rendez-vous avec Teiva pour apprendre le métier d'agriculteur. Puis, on s'intéressera aux perspectives de développement touristique des Raromatei pour finir sur vos astuces. Aujourd'hui, je veux donc être agriculteur et vendre ma production de vanille aux touristes. Mais, j'ai pas dit apiculteur, j'ai dit vaniculteur ! Ah, bah là c'est mieux ! Aujourd'hui, je me trouve donc à Réatea, où j'ai rendez-vous avec Teiva pour apprendre le métier d'agriculteur. Eh, Yorana Teiva ! Yorana Teiki ! C'est toi qui vas apprendre à cultiver de la vanille et donc vendre ta vanille directement aux touristes ? Oui, c'est exact, tu peux m'apprendre ! Ouais, bah alors viens, suis-moi ! Waouh ! Bienvenue ! On va fermer la porte, histoire d'éviter que les insectes y rentrent pro. D'accord, je suppose que du coup, la vanille ne se mélange pas bien avec les insectes ? C'est ça ! Bah, il y a plusieurs néfastes à la vanille, dans les trips. Et les trips, en fait, ils proviennent généralement des manguiers ou alors des tiarets et huiti. Et ils affectionnent particulièrement nos fleurs de vanille. J'ai vraiment hâte de commencer, ce métier m'a vraiment l'air passionnant. Est-ce que tu as une journée type ? Oui, bah oui, surtout en ce moment que c'est la saison de floraison. Du coup, on doit faire du mariage tous les matins, donc il faut se lever assez tôt pour finir la pollinisation des fleurs. Qui se fait donc une par une. Ensuite, tu as la récolte encore une fois. Où tu dois récolter encore une fois les gousses, une par une. Parce que je tiens à faire de la récolte à maturité pleine. Et donc après la récolte, il va falloir s'atteler au séchage, en fait. Il va falloir absolument sécher. Quand on a des bonnes journées comme ça, il faut faire du séchage. Et ensuite, il y a encore plein de tâches d'entretien des lianes, etc. Et justement, parfois, ici, tu vois, tu as le chemin de randonnée du Tapie-Ri. D'accord. Donc du coup, tu as des touristes qui semblent super intéressés par la vanille. Et donc je les interpelle pour leur proposer une petite visite de l'embrière par la suite de leur visite. D'où l'agro-culture, on va dire plutôt l'agro-tourisme. Ouais, c'est ça. On essaye de faire un genre d'agro-tourisme. C'est un début en tout cas. Super. Pour que je te présente l'activité le mieux possible, écoute, on va commencer par renouveler un plant. Du coup, tu en retireras un et puis ça te permettra de planter de la vanille, comme ça. Dans un premier temps, il faut déraciner le plant à l'aide d'un sécateur pour pouvoir le retirer correctement. Teiva m'explique ensuite qu'il est important que la liane soit mise au contact de la terre pour qu'elle se concentre sur le développement de son système racinaire. C'est seulement au bout de trois ans que l'on estime qu'elle est mature et donc capable de produire des fleurs et les assumer. Allez, laissons pousser la liane, place maintenant à la prochaine étape. Alors là, t'es qui ? Je vais te montrer la pollinisation, qu'on appelle ici le mariage, en fait. En taïsien, ils disent « Atito ». « Atito ». Et après, du coup, ce mariage va donner une gousse de vanille, je suppose ? C'est ça, en fait. Des gousses ? Si tu as de la chance que tu réussis bien ton mariage et que on n'a pas de problème de pourriture des gousses dues au mildiou, et bien… Et nous, pour éviter le mildiou encore, c'est une technique qui vient de toi. On retire tous les pétales et la jupe que tu m'as plus vue. Alors le mildiou, tu m'as expliqué tout à l'heure, c'était des champignons, en fait, c'est ça ? C'est ça. Puis, lorsque la gousse est arrivée à maturité, on peut la récolter. Sa couleur est jaune et brune. Mais là, aussi, il y a une technique particulière pour ne pas les abîmer. En fait, ce qu'il faut, surtout, c'est éviter de casser la crosse. Donc, en fait, c'est le lien qu'il y a entre la vanille et sa liane. Du coup, pour le faire, il faut appliquer une toute petite pression et laisser la vanille venir doucement. Hop, qu'elle se détache naturellement. Et ici, on voit qu'on n'a pas du tout abîmé la crosse. Je m'aperçois que Teiva prend vraiment soin de ses gousses. Dès qu'on les récolte, on les lave. Parce qu'en fait, il faut savoir que la vanille, après avoir passé 9 à 11 mois sur les tuteurs, c'est exposé à de la poussière, énormément de trucs qui font que ça reste pas ultra propre. Donc, pour les nettoyer, juste un petit coup d'eau et on les... Un petit coup d'eau et une par une, voilà, tu les... D'accord. Une des étapes fondamentales dans le processus de la vanille, c'est le séchage. Cela consiste à étaler les gousses au soleil pendant un certain temps, tout en les retournant régulièrement pour permettre le séchage homogène. Là, par contre, là, t'es qui ? Je crois que t'as inversé un petit peu le sens des gousses à ce niveau-là. Ah mince ! Tu vas voir ici, en fait, les talons sont toujours en avant, histoire qu'ils soient le mieux exposés au soleil, pour éviter les champignons, encore une fois. C'est minutieux, il y a vraiment des techniques. Mais ce qu'on veut, en fait, c'est éviter les champignons et permettre aux bactéries, aux enzymes de... De bien se développer ? De faire leur réaction. Et donc de permettre aux arômes de bien se développer. Super ! Donc c'est vraiment de la chimie à l'état naturel, on va dire. Ben, la vanille de Tahiti, en fait, c'est la seule qu'on va pouvoir préparer directement comme ça. Parce que la vanille de Tahiti, elle a cette particularité de ne pas s'ouvrir une fois arrivé à maturité. Une fois que les gousses de vanille ont bien séché, on les retire délicatement de la table en prenant soin de bien emballer le tout. On route vers la dernière étape du processus. Alors là, du coup, on a vu la partie production et maintenant on voit plus la partie commercialisation, c'est ça ? C'est ça. Donc après la culture et après la préparation de la vanille, là il faut bien l'emballer en fait. D'accord. Et pour qu'elle soit directement disponible pour les touristes qui puissent eux passer les douanes à la sortie, à l'entrée chez eux, il faut absolument conditionner la vanille sous vide. Donc du coup, nous on utilise des petits paquets de conditionnements sous vide dans lesquels on vient placer nos gousses. Donc il faut les placer soigneusement, histoire qu'elles soient le plus présentables possible. Et ensuite, moi j'ai pas de machine de mise sous vide pour le moment. Du coup, je fonctionne avec un partenaire. On a un groupement d'agriculteurs préparateurs. Et du coup, lui, il s'occupe juste de mettre sous vide ma petite vanille qui est déjà en paquille, etc. D'accord, donc ça c'est les produits que tu destines aux touristes. Et est-ce que tu as des services que tu proposes ? Alors, pas directement. Ce que je fais, c'est que je leur propose la visite de l'embrière, mais c'est pas un service qui est encore au point. Du coup, je leur propose juste la visite lorsque je les vois monter et qu'ils sont intéressés par l'embrière. Et donc je termine souvent avec de la vente de produits, s'ils sont intéressés. Mais au moins, ils connaissent la vanille de A à Z et ils la comprennent très très bien. Et en plus, avec toi, c'est génial parce que t'es vraiment passionné. Donc on voit que... C'est un travail, c'est un métier, c'est un métier, c'est clair. C'est super en tout cas. Bon, alors on fait le packaging. Je te laisse faire ça. Tiens, un petit paquet sous vide. J'essaye de faire assez beau pour que les touristes achètent nos produits, plutôt que tes produits. Et voilà, le produit final emballé est prêt à la vente. Maintenant, c'est l'heure du bilan de la journée avec Teiva. Pour cela, ils souhaitent m'emmener tout en haut de Rayatea sur le mont Tapioi et son magnifique point de vue. Alors Teiki, tu peux me dire ce que t'as pensé du métier de vaniculteur ? Tout à fait. Déjà, c'était un produit de qualité qu'on a sorti puisque c'est plutôt un produit avec des saveurs et des odeurs particulières qui m'ont émucifié, si je puis dire. Et c'est aussi ce côté de manipulation chirurgicale où il faut être vraiment minutieux sur ce que tu vas travailler, surtout au niveau de la pollinisation. Donc c'était vraiment... Il fallait être délicat. Et après, t'as ce côté aussi organisation où là, t'as des échéances par rapport au séchage. Donc c'est toute cette organisation-là qu'on met en place qui n'est pas forcément connue par tout le monde et c'est ça qui rend le métier intéressant en tout cas. Et par rapport à la dimension touristique, quels sont les services que tu proposes ? Alors en fait, au niveau des touristes, moi, mon atout principal, c'est qu'ils passent devant mon ombrière, enfin devant mon exploitation, pour emprunter le chemin de randonnée qui mène au point de vue du site du Mont Tapieuil. Et du coup, forcément, j'ai un contact direct avec ces touristes. Donc que ce soit des touristes locaux ou des touristes qui sont issus des bateaux de croisière ou alors des bases de charters. S'ils veulent accéder au point de vue du tapieuil, ils sont forcément obligés de passer devant mon exploitation. Donc c'est une aubaine, je les interpelle. Et du coup, je leur propose une visite de l'ombrière et des explications sur le produit en lui-même et tout le processus de fabrication et de production. Et du coup, ceux qui sont vraiment intéressés sur leur retour de randonnée, ils passent à l'ombrière me voir. Je leur fais la visite complète. Et si j'ai encore de la vanille disponible, je leur propose mon produit à la fin. Super. Donc, si vous voulez devenir, comme Teiva, agriculteur ou plus précisément vaniculteur, retrouvez toutes les informations en fin d'émission dans la rubrique astuces. Maroulo, en tout cas, Teiva, pour cette journée, c'était génial. Merci à toi, Taiki. Justement, j'avais besoin d'aide. Comme Teiva nous l'a montré, l'agriculture a aussi son rôle à jouer dans le tourisme. Maintenant, on reste au Raromatei pour votre rubrique perspective consacrée au développement touristique de l'archipel. Les îles sous le vent, destination phare du tourisme polynésien. Bora Bora, perle du Pacifique, occupe le haut de l'affiche. Mais l'ambassadrice des Raromatei aux quatre coins de la planète est idéalement complétée par Réate à la Sacrée, Taali Vani, Maupiti ou encore Waïné. Chaque île a son âme. Des histoires et des paysages, une culture et un patrimoine qui leur sont propres. Chacune a sa particularité, son identité, son public. Rorénil, c'est de l'écotourisme, c'est l'authentique. Voilà, et on a gardé ça et on souhaite le garder. Ils sont plus là pour rechercher l'authenticité, la culture. Ils viennent chez l'habitant, ils viennent voir comment cet habitant peut vivre sur une île. Chacune des îles des Raromatei est également tournée vers l'avenir. Après des années 2000 difficiles, tous les indicateurs sont aujourd'hui au vert. Ça a beaucoup évolué et fort heureusement, il y a aussi les croisiéristes. Ça, on ne peut pas, voilà, ça a bien amélioré. Un renouveau du tourisme des Raromatei, symbolisé par le dynamisme de sa jeunesse prête à bâtir son avenir et celui de son île. Ce qui est merveilleux chez nous, c'est que les nouveaux emplois, les jeunes, ils montrent eux-mêmes leur entreprise et touristique, c'est ça. Et on en voit encore aujourd'hui. C'est le plus important pour nous, c'est que nos jeunes y restent et soient fiers de son île. Pour conserver cet élan, les comités du tourisme sont des relais moteurs. Nous, de notre côté, en tant que comité, on se doit aussi de réfléchir à donner des formations pour ces jeunes et surtout de les sensibiliser. Et c'est le cas aujourd'hui parce qu'ils ont son exemple pour les plus jeunes. La Vaikino Ivaa, le Eiva Iborabora, la Tahiti Pelle Regatta, l'archipel compte déjà des événements attractifs. Mais il peut désormais compter sur un nouvel atout d'envergure international, le classement de l'UNESCO du Marae Taputapuatea. C'est à Taputapuatea, mais c'est sûr qu'ils sauront qu'il y a des voisines. Alors, ils viendront et ils passeront. Les îles de l'archipel progressent désormais sur la même pirogue pour le bénéfice de leur population. Pour développer, il faut déjà se coller à d'autres îles comme eux. Parce qu'il ne faut pas non plus y aller tout seul. Je pars du principe que déjà, maintenir ce qu'il y a. Ça veut dire les formations. mais si on veut plus se développer, on va rester quand même culturel, authentique. Développer, mais intelligemment. Ne pas partir un peu dans l'excès. S'il y a bien un excès que nous pardonnerons à Tatiana, c'est celui de l'amour pour son île et des valeurs d'accueil des Raromatei. Venez, venez nous voir. On attend que vous. Ce n'est pas vous inciter à venir pour venir nous découvrir, venez nous connaître. on est prêts à vous accueillir. Notre porte est ouverte et soyez les bienvenus chez nous. Ces projets touristiques dans les îles sont vraiment intéressants et l'agriculture en fait partie. Allez, maintenant vos astuces pour réussir dans ce secteur d'activité. Pour devenir vaniculteur, il vous faut obtenir une carte professionnelle auprès de la Chambre de l'agriculture et de la Pêche Lagonnaire. Vous inscrire dans le registre des professionnels auprès de l'établissement Vanille de Tahiti. Cette démarche vous permettra de profiter de nombreuses formations dans le domaine. Avoir si possible un espace foncier afin de pouvoir y implanter votre future exploitation de vanille. Faire une demande de liane sélectionnée auprès de l'établissement Vanille de Tahiti. Maîtriser plusieurs langues telles que l'anglais ou le Réau Tahiti est vivement conseillé. Pour toute information complémentaire pour devenir vaniculteur, vous pouvez vous rapprocher de l'établissement Vanille de Tahiti sur le site www.vanilledetahiti.com ou par téléphone au 40 50 89 50. Voilà les amis, votre rendez-vous sur le tourisme et ses métiers est maintenant terminé. L'aventure AITA continue sur les réseaux sociaux. Je vous dis à la semaine prochaine. Pareil ! Sous-titrage Société Radio-Canada Notre mana pour le tourisme L'avenir de notre Finnois Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada